Salut c'est Martouf ! Alors aujourd'hui il fait beau, les oiseaux chantent, on est en pleine forêt et j'avais envie de te faire une petite vidéo beaucoup plus courte que la dernière et avec un concept un petit peu différent, je vais te poser une question et il faudra y répondre. Je vais te présenter un objet mystère et il faudra dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc on va essayer de se mettre dans la peau d'un archéologue du futur qui découvre un objet assez courant dans notre civilisation même carrément indispensable et il ne sait pas du tout ce que c'est et il doit dire à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est ? Et je vais te le poser la question à toi aussi de savoir si tu es capable de trouver ce que c'est objet parce qu'en fait j'ai essayé, j'ai fait un petit sondage vers une quinzaine de personnes personne n'a trouvé ce que c'est alors que j'en suis certain qu'ils en ont à la maison alors que je suis certain qu'ils en ont déjà utilisé mais apparemment il y a des objets assez perturbants ou qu'on n'a pas l'habitude de voir sous cet angle Donc voilà, je vais te poser une petite question, on va se mettre dans la peau d'un archéologue du futur et puis juste avant, il y a quelques petits exemples intéressants Le dodecaèdre romain Qu'est-ce que le dodecaèdre romain ? Un dodecaèdre, déjà c'est un aedre, c'est un objet en volume qui a plusieurs faces Un cube, ça se voit ce que c'est qu'un cube, il a 6 faces Un dodecaèdre, c'est 12 12 faces, donc il y a deux fois plus de faces c'est des pentagones sur chaque face C'est des petits objets qui font entre 1 et 4 cm On en a retrouvé une centaine en Europe principalement en France et en Allemagne Et jusqu'à présent, on ne sait pas ce que c'est à quoi ça pourrait servir Il y a toutes sortes d'hypothèses Et puis, il y a des gens qui disent que c'est un objet tout à fait technique que ça permet de calibrer les tuyaux de faire des assemblages de tuyaux pour rediriger dans un sens ou dans l'autre Il y a des gens qui disent que c'est un bougeoir Il y a des trous, on peut mettre une bougie dedans Il y a des gens qui disent que c'est un objet purement décoratif Il y a des gens qui disent que c'est religieux ou carrément plein d'hypothèses ésotériques Alors, voilà, un jeu peut-être aussi On ne sait pas Et du coup, les historiens, ils sont embêtés parce qu'il n'y a pas d'écrit C'est comme ça, dans l'histoire, on va essayer de se dire Est-ce que quelqu'un écrit quelque chose sur un objet Décrit comment on l'utilise au quotidien Et là, en fait, on n'a rien Donc, comment on fait ? Avant de présenter le super objet que je vais te donner comme énigme Encore un autre exemple Le disque de Sabu C'est un disque qui a été trouvé dans la tombe d'un prince égyptien Le prince Sabu Et c'est un grand disque de schiste, semble-t-il Donc, une matière qui est assez solide et dure Mais il a des formes très spéciales Et du coup, on ne sait pas trop ce que c'est On ne sait pas trop Il n'y en a pas d'autres exemplaires Et on cherche Qu'est-ce que ça pourrait bien être ? Alors, il y a des gens qui disent que c'est un objet technique Il y a des gens qui ont fait des expériences Comme il y a un trou au milieu On peut le mettre sur la tranche Et souffler sur le côté Et on voit qu'il tourne Et ça a l'air de quelque chose qui peut être aérodynamique Dans l'eau, dans l'air On ne sait pas si ça peut être un entraînement d'une machine à vapeur Mais comme les égyptiens de l'antiquité Ne sont pas vraiment censés avoir un système industriel Et ne sont pas censés avoir des outils techniques comme ça Ça ne cadre pas Donc, quand on n'a plus d'écrit Quand les historiens sont embêtés parce qu'ils n'ont plus d'écrit On va chercher avec l'archéologie, avec des techniques Et puis justement, c'est de l'archéologie expérimentale On essaie de retrouver Mais forcément que ce qui est expérimental va aussi passer au travers du filtre de la personne Donc c'est là aussi l'expérience que j'aimerais faire C'est comment on est influencé Comment nos propres croyances vont nous influencer sur ce qu'on observe Et du coup, avoir des interprétations tellement différentes avec le même objet Et du coup, ne pas avoir du tout la réalité du monde Parce que déjà, je te rappelle ça dans presque chaque vidéo Il y a la spirale dynamique On a 8 visions du monde différentes déjà actuellement Et bien, on voit une réalité qui est très différente Suivant l'étape à laquelle on se trouve dans la spirale dynamique Nos valeurs ne sont pas les mêmes Et du coup, on ne verra pas Il y a des gens qui ont une vision très matérialiste Des gens qui ont une vision plus spirituelle du monde Il y a des gens qui ont une vision où il faut être tous ensemble Les gens qui sont individualistes Et ça change Est-ce que tu es plutôt pacifiste ou guérié ? Tu vas avoir des armes partout Est-ce que tu penses que la vie n'est qu'une étape ? Et que la vie principale, c'est la vie après la mort ? Donc du coup, un peu comme beaucoup d'archéologues Tu verras des sites funéraires partout, des tombes partout Et comme on a mis ça dans la tombe du prince, ça bouffe C'est quelque chose dont il a besoin dans l'au-delà Et donc ce serait plutôt un outil spirituel Qu'un outil technique, pratique Comme des gens qui sont plutôt matérialistes Qui voient du coup une turbine pour vaisseau spatial Chez qui les anciens géptiens voyageaient comme ça Ben en fait, on n'en sait rien Donc pour le moment, il est au musée du Louvre Et c'est marqué que c'est un vase Le problème, c'est qu'un vase dans lequel c'est un trou Et quand tu verses de l'eau, ça coule à travers Ben voilà Alors il paraît que ça pourrait être un plat à fruits J'en sais rien, fais-toi ton propre avis Le disque de sabot Et dernier exemple, quand même Avant que je te donne ce merveilleux objet que j'ai envie de te montrer Pour te montrer encore le contexte Il y a la pile de Bagdad C'est une pile Qui est appelée comme ça Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est un objet En argile, petit Qui permettait de mettre un liquide Chlorure de cuivre par exemple Et ça permettrait peut-être Éventuellement de faire de l'électricité Ça ressemble pas mal à notre petite pile électrique En cylindre Donc il y a des gens qui se disent Ben c'est génial Ça veut dire que déjà à Bagdad Il y a 2000 ans Ils utilisaient de l'électricité Alors là il y a tout de suite plein de gens qui disaient Non, 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 surtout pas Il n'y avait rien de technique Ils n'avaient pas de smartphone Donc c'est stupide de penser ça comme ça Donc c'est très controversé On appelle ça toujours la pile de Bagdad Mais il y a des archéologues qui ont dit Non, ben c'est juste un cylindre Dans lequel on peut mettre un papyrus Ou un parchemin Je ne sais plus Enfin voilà En Bagdad ils avaient plutôt des tablettes d'argile aussi Donc c'est un truc Puis on peut le fermer de façon étanche Comme ça Mais c'est un joli récipient en argile Avec dedans des traces de quelques métaux Et il y a des archéologues qui eux Se sont dit Ben c'est peut-être vraiment une pile Donc ils ont mis des composants On retrouve d'ailleurs Il y a très longtemps aussi Je ne sais plus 2000 ans Quelque chose comme ça En Inde Un vieux sage qui décrit un processus alchimique Qui permet de faire aussi une pile électrique Et ben c'est un peu le même principe Et là on arrive à avoir un volt Comme ça Et ça marche Mais alors après Ben on a de l'archéologie expérimentale Qui dit que ça marche Mais c'est justement notre prisme personnel Il y a des gens qui disent Ben non en fait Ça n'a aucun sens d'avoir une pile électrique A quoi ils la servaient Ça ne sert à rien Alors voilà Dans l'exception actuelle Qu'on a de l'électricité C'est pour charger un appareil électrique Avoir un moteur Avoir quelque chose comme ça Mais on peut aussi réfléchir au fait Qu'il y a des statues Elles sont dorées Chez les égyptiens Tu vois la statue du masque Tout en camon Le truc hyper connu Des feuilles d'or dessus Et il y a certaines statues On se dit C'est vachement fin L'épaisseur d'or Qu'ils ont mis dessus C'était martelé Super beau Et en fait Si on réfléchit Il y a le principe de l'électroplastie Un truc qui n'est pas très connu Mais par des processus électriques On fait déplacer un métal Sur un autre métal C'est comme ça qu'on va mettre de l'or Plaqué or Des montres Des aiguilles de montres Des choses comme ça Du coup peut-être que Il y a 2000 ans Ils avaient déjà compris ça Il n'y a pas besoin d'une tension énorme Il n'y a pas besoin d'appareillages autres Autour Vu que ce qui va rester c'est la statue Et ça on les retrouve Donc peut-être que c'est de l'électricité quand même Mais que les gens n'ont pas pensé ça comme ça Donc voilà Quand on a des faits Quand on a de l'expérience pratique Qui fonctionne Il y a encore des gens Qui ont des visions du monde différentes Et ça ne marche pas Donc là Je vais te présenter ce merveilleux objet Que j'ai ici Qu'est-ce que c'est ? Alors c'est génial Parce que c'est Quelque chose là Qui brille Alors si dans la version un peu Je ne sais pas ce que c'est Donc forcément ça va être un objet Lié au spirituel C'est peut-être Le disque solaire de Ra Voilà Donc je vais essayer de te présenter le disque solaire Tu vois Alors il y a un trou au milieu Ça permet de voir à travers Et puis c'est assez pratique Pour diriger le soleil Et puis ensuite On va montrer Hop Voilà voilà Je peux aller éclairer dans la forêt plus loin Et puis me faire du signal du morse Donc c'est peut-être un outil de communication Alors il se trouve que Hé J'en retrouve plusieurs Ouh on peut faire les yeux de chouette Donc c'est l'œil de Ra T'observe On va faire l'œil de Ra Au milieu Donc c'est C'est Plutôt solide C'est Hyper lisse Tu peux voir le paysage en face S'il y a de la poussière dessus On voit les traces de doigts Qui traînent Et il se trouve que J'en ai même De plusieurs tailles Bon celui-là malheureusement Il s'est cassé Comme quoi C'est quand même assez fragile Et Je te dis qu'il y en a Dans presque toutes les maisons Ça fait même une trentaine d'années Qu'il y en a dans toutes les maisons Je pense que notre civilisation Serait absolument pas la même Si ces objets n'existaient pas Peut-être que Ils vont être remplacés d'ici peu Ça commence un peu Par d'autres objets Et je pense que notre système financier Disparaîtrait Si on n'avait pas ce merveilleux objet C'est pratique pour que je me rase Voilà Voilà Donc tu vois la taille que ça Tu vois La matière Ben ça a l'air d'être Plutôt métal C'est beau Ça brille Donc voilà Objet religieux Objet décoratif Objet technique Truc qu'on comprend pas Objet impossible Et tout fin Lanser dans la forêt Là Tu peux faire de la musique Voilà voilà Donc c'est un objet fondamental De notre civilisation actuelle C'est un objet qui est apparu Je pense Il y a quelques décennies C'est un objet Qui est utilisé massivement Je dirais Depuis une trentaine d'années Qui gentiment peut-être Va être remplacé Que tu as déjà Très certainement Utilisé Peut-être même Sans t'en rendre compte Et très souvent Sans s'en rendre compte Et c'est pour ça Et c'est un peu le fondement De notre civilisation Tout ce qu'on fait actuellement Est lié à ce type d'objet Et si ça n'existait pas Notre civilisation Ne serait pas pareil Elle sera même disparue Du coup aussi Des archéologues du futur Retombent là-dessus Qu'est-ce qu'ils vont déduire de ça ? Qu'est-ce qu'ils vont comprendre De notre civilisation ? On se met Deux mille ans plus tard Qu'est-ce qui a changé ? La forêt autour Elle n'a peut-être pas changé Mais ces objets-là Ils ont changé Voilà Alors Écris-moi dans les commentaires Ce que tu penses Que cet objet peut être A quoi ça peut servir Et puis rendez-vous Dans une prochaine vidéo Pour la réponse Voilà Alors Profite bien Du grand beau temps Garde l'esprit ouvert Et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada